En Cisjordanie, cette fois, l'intifada des couteaux se poursuit. Un palestinien a été arrêté, muni d'un couteau, à Jérusalem ce matin. Autre tentative d'attaque déjouée, cette fois dans le nord du pays, près de Salit. Il y a quelques heures, l'assaillant a été finalement touché par balle. Et c'est dans ce contexte qu'une question est posée. Faut-il expulser les familles de terroristes ? Plusieurs autres mesures dissuasives existent, mais elles semblent insuffisantes. Julien, c'est une demande des familles de victimes qui proposent cette solution. Absolument, c'est une lettre rendue publique par 18 familles de victimes, essentiellement des personnes qui ont été tuées dans la récente vague d'attentats. Il demande au gouvernement d'alourdir les peines infligées aux terroristes. On va voir à quoi ressemble cette lettre à l'écran tout de suite. Elle a été signée par plusieurs familles de victimes tuées récemment. Et on va lire un extrait de cette lettre. La peine adaptée pour ces assassins est la peine de mort. Mais la morale juive nous conduit à ne pas avoir recours à cette sanction. C'est pourquoi nous exigeons du gouvernement israélien qu'il expulse les familles des terroristes sans droit de retour. Et bien pourquoi il justifie cette proposition ? Les familles en disant une famille qui a éduqué et élevé un assassin lui a renseigné la haine du juif. Elle doit donc en payer le prix. Et en expulsant la famille, c'est le seul moyen de dissuader d'autres familles d'éduquer à la haine et d'autres terroristes de passer jusqu'à présent. Il note que jusqu'à présent, le gouvernement israélien a pris d'autres mesures contre les appels à la haine et que ça n'a pas été efficace. Alors justement, on le voit, la question qui est posée, c'est de savoir quelle mesure est assez dissuasie finalement pour empêcher ces passages à l'acte. Est-ce qu'il existe ? Alors c'est un peu la question que le monde entier se pose face au terrorisme. En Israël actuellement, pour les terroristes palestiniens, on détruit les maisons des familles des terroristes. Pour dire aux terroristes, si vous passez à l'acte, c'est votre famille entière qui va payer. Donc ça peut les dissuader. On sait que le gouvernement israélien envisage également de retirer la nationalité aux Israéliens, aux Arabes israéliens, cette fois, que rejoindraient l'État islamique. Il y a la question de la sécurité sociale qui n'a toujours pas été tranchée. Les terroristes libérés de prison israéliens ne profitent pas de la sécurité sociale. On se pose des questions également de la déchéance. En France, notez d'autres mesures dissuasives. Par exemple, pendant les émeutes de Montlieu en 2005, Georges Tron, député à l'époque UMP, avait suggéré qu'on supprime les allocations familiales aux familles d'émeutiers. On voit les débats qui finalement se retrouvent un peu partout. Pas vraiment de solution. Merci Julien. Et à noter que pour la première fois depuis le début de cette vague de violence, Israël a décidé ce matin de bloquer l'entrée de Ramallah aux non-résidents. Une décision qui intervient au lendemain d'un attentat à l'arme automatique dans ce secteur.